Je suis l'animateur, je suis Pascal Blantailleur et je suis notamment en charge de l'ensemble de la partie produits schématiques électriques. La thématique, c'est vous préciser les fonctionnalités nouvelles de la version Caneco BT 5.6 sur les aspects schématiques, schématiques fonctionnelles, schématiques contrôle commande qui viennent compléter ceux que vous connaissez très bien, c'est-à-dire les fonctionnalités de calcul et de dimensionnement des circuits de puissance. Quelques mots sur la société Alpi. Vous nous connaissez en général très bien puisque vous connaissez surtout le mot Caneco. La société Alpi, société d'édition de logiciels. Nous avons la prétention à être des experts du domaine électrique. Nous avons donc deux métiers complémentaires, à la fois développeurs bien sûr de logiciels, mais de logiciels d'installation, de dimensionnement et de schématiques électriques. Cela veut dire que le personnel d'Alpi est un personnel extrêmement qualifié dans les domaines de la normalisation, des règles de calcul, des guides de calcul et effectivement vous avez pu, vous pouvez à l'occasion de la sollicitation du service d'assistance technique, mesurer l'expertise dans le domaine électrique. C'est une société qui a bientôt 30 ans, nous en sommes dans la 30e année, 29 ans. Notre siège est à Colombes. Nous avons 70 salariés répartis en France, essentiellement également en Europe, notamment en Allemagne. Dans le domaine du dimensionnement et du calcul, nous sommes des leaders, mais nous avons bien sûr ce fort développement à l'international, mais également, et quelque chose de relativement récent, un développement dans des nouveaux métiers. Des métiers parlant de mise en armoire, de mise en enveloppe, de nomenclature et de chiffrage des installations, et ainsi que des métiers liés à, et c'est le but de la présentation, les aspects schématiques détaillés de vos installations électriques. Revenons donc sur les thèmes précis de notre présentation. Le pack schématique, c'est d'abord utiliser une notion qui est arrivée nouvellement dans le cadre de la version 5.5 de Caneco, ce que l'on appelle le mode folio de Caneco BT, qui est en fait une présentation sous forme de mise en folio préalable de votre dossier de conception. Dans le cadre de ce pack schématique, on va utiliser, en complément du noyau de calcul et du logiciel principal Caneco BT, un éditeur graphique au format DWG. Donc tous les utilisateurs d'AutoCAD, d'AutoCAD LT, seront rapidement familiarisés avec ce type d'éditeur, en reprenant des raccourcis clavier ou des notions très identiques. On va parler de symboles, on va parler d'attributs, on va parler de lignes, de calques, de types de lignes. Le but de l'éditeur, c'est de faire du schéma, c'est donc de vous permettre l'insertion de symboles et de schématiques. La notion de schématiques, c'est tout simplement un sous-ensemble d'un folio permettant de représenter une mise en œuvre déjà prédéfinie. Nous parlerons de symboles dynamiques ou de boîtes noires, pour éviter de recréer systématiquement un symbole en bibliothèque. Nous parlerons bien sûr de connexions unifilaires et multifilaires. Et nous introduirons bien sûr la notion de repérage ou de récupération des repères des appareillages, soit nouveaux, soit par récupération de la partie puissance définie dans les unifilaires puissances. Toujours dans la notion de pack schématique, on va parler de fonctions un petit peu plus avancées, qui sont effectivement les nouveautés de ce pack schématique dans le cadre de la version 5.6. Nous allons reprendre une notion importante chez Alpi, c'est la notion de CTM, choix technique de matériel. Je le détaillerai dans un moment, choix technique de matériel qui est en fait tout l'accès au catalogue fabricant pour récupérer les données techniques, pour récupérer bien sûr des auxiliaires complémentaires aux équipements qui ont été automatiquement choisis par le module de calcul. On parlera bien sûr en termes schématique des notions de référencement croisé, c'est-à-dire les associations entre les différents symboles représentant un même appareillage et disposés dans différents folios de notre dossier. On parlera des numérotations d'équipotentielles, des renvois de folios pour propager ces numéros d'un folio à l'autre. On parlera bien sûr de bornier de puissance et de signalisation et des outils associés pour élaborer ces borniers de puissance à partir soit des saisies qui ont été faites directement dans Caneco BT au niveau de la définition des circuits et bien sûr au niveau des folios de contrôle commande pour soit compléter ce bornier de puissance, soit créer des borniers complémentaires de signalisation ou autre. Voilà pour une présentation synthétique du plan et de ce que l'on va voir dans le cadre de cette présentation. Donc là on va partir dans Caneco BT sur la présentation, on va partir d'un petit pack modèle de la présentation donc une petite installation réalisée sur Caneco BT 5.6, simplement sur mon tableau que je peux renommer On va la renommer TD1 Comme il s'agit d'une affaire modèle, je vais l'enregistrer sous un pack schéma, comment on va l'appeler ? Webinaire 18 juin Donc là c'est la manipulation classique sur Caneco BT Et nous sommes dans le mode folio de Caneco BT Donc vous voyez ici l'arrivée du TGBT avec un certain nombre de circuits qui ont été ici repérés par le mode de repérage de Caneco BT Et nous avons deux folios représentant ces différents circuits Dans le mode folio de Caneco BT, on retrouve la liste de ces folios L'accès à l'éditeur schématique, donc ce que l'on appelle le pack schématique de Caneco BT se fait essentiellement par le bouton commande On verra dans un deuxième temps le bouton bornier pour la génération Si le son est de mauvaise qualité, n'hésitez pas à fermer l'ensemble des applications internet inutilisées Et à fermer les micros, puisque j'ai un message qui m'indique une mauvaise qualité du son, peut-être pour certains Donc on lance l'éditeur L'éditeur, il y a un petit message provisoire L'éditeur se compose d'un écran situé sur la droite On verra les bibliothèques de symboles Je vais agrandir un petit peu pour mieux le voir Et on retrouve effectivement les deux folios en cours d'élaboration sur la partie puissance De quoi dispose-t-on dans cet éditeur ? Rapidement, on peut voir qu'au niveau, ce que l'on appelle des appareillages ou des équipements Ces équipements sont connus sous forme de trois types de catégories d'équipements Les équipements qui sont déjà connus et provenant des circuits de Caneco-BT Et là, on va retrouver les protections de nos différents circuits Les autres équipements seront ceux que l'on créera dans le cadre de cette étude Sur la partie basse, on va voir éventuellement Les matériels qui ont déjà été définis ou choisis au niveau du calcul Donc, on peut voir que le Q10, il est aujourd'hui composé D'un PRO10 de chez Schneider Electric, des T40 Et une phase plus neutre de 32 A Donc, c'est une information qui est connue au niveau de l'outil schématique Puisqu'en fait, on partage la même base de données Avec l'outil de calcul et de dimensionnement On a effectivement récupéré les appareillages On a la connaissance du bornier de puissance On voit que l'ensemble des circuits ont été définis avec un bornier de puissance Au niveau de chaque départ Donc, ce bornier de puissance est aujourd'hui défini Et récupéré au niveau de l'outil de mise en bornier De l'outil schématique Là, je suis parti d'une affaire de copie Donc, effectivement Et on définira les outils de manipulation des borniers Relatifs à ce bornier de puissance Ce que je vous propose de faire, c'est simplement de créer des folios On va créer des folios de commande Et on va commencer à dessiner et à représenter Des schémas complémentaires à notre partie puissance La première façon pour mettre en œuvre un certain nombre de fonctionnalités de l'outil C'est simplement de représenter à partir de schématique Je vais diminuer un petit peu les zones de côté pour agrandir la partie visuelle Et donc là, j'ai récupéré deux transformateurs Avec une partie contrôle-commande Que je vais simplement compléter Comme si j'étais sur un outil de type AutoCAD ou AutoCAD LT En complétant avec des symboles Quel type de symbole ? Je vais pouvoir insérer des contacts Chaque fois que je vais insérer un contact Il va me proposer de l'identifier ou de le repérer Et je vais pouvoir dire que ce contact à fermeture, normalement ouvert Va être, par exemple, sur ce K1 Directement, il est repéré K1 Si j'en insère un deuxième Je vais le mettre Et ce deuxième contact va, par exemple Être un contact associé à l'une des protections déjà existantes Dans les circuits de puissance Il suffit de double-cliquer sur Q11 Et il me propose ce repère Etc J'ai créé un KM1 Qui fasse le repère Je vais utiliser d'autres techniques d'insertion de symboles Donc c'est de l'insertion de symboles sur AutoCAD Pour les familiariser d'AutoCAD Vous pouvez les familier plutôt, excusez-moi La notion de propriété ou d'attribut Vous allez retrouver les logiques d'attribut sur AutoCAD Ça veut dire qu'aujourd'hui Vous pouvez également compléter ces schémas Avec des bibliothèques qui vous sont déjà propres ou définies Autre type d'insertion de symboles Ce qu'on appelle les symboles boîte noire ou dynamique C'est simplement un symbole qui va, de façon graphique, assez simple Vous permet de décrire n'importe quel type d'équipement Sans avoir préalablement défini un symbole Dessine une forme de rectangle Et il va définir l'ensemble des points de coupure Je ne vais pas détailler cette partie dessin Bien sûr on peut le faire sur plusieurs folios Et simplement vous présenter successivement Les mécanismes ou les principes Utilisés dans cet outil de schématique Pour avoir des fonctionnalités de référencement croisé D'équipe potentielle et de bornier Regardons la partie référence croisée On a défini des équipements Le simple fait d'enregistrer mon folio Par le raccourci classique, CTRL-S Ou enregistrer ou fermer folio Soit la fermeture, soit l'enregistrement Va déclencher un certain nombre de mises à jour Et là vous voyez directement Qu'un certain nombre d'opérations ont été réalisées Ce tableau propose le référencement croisé Aujourd'hui connu entre le CA1 Et son contact associé Vous voyez On le voit ou on le devine Que les numérotations d'équipe potentielle Ont été définies Ces numérotations d'équipe potentielle Se font sur les notions Que l'on appelle la notion de signal Qui n'est ni plus ni moins Qu'un type de numérotation On utilise les notions de type de fil De type de ligne et de calque sur AutoCAD Donc des notions très simples Et vous avez la possibilité De manipuler ou de gérer L'alignement des vos numéros Si la proposition automatique vous plaît pas Et un simple contrôle S Ou un enregistré du folio Réaligne l'ensemble des numéros Je ferme mon folio Et donc là Sans manipulation particulière On peut dire que les référencements croisés Ou les équipe potentielle Ne se font pas en temps réel Lors de l'insertion Puisqu'on est comme dans AutoCAD Tant qu'on n'a pas enregistré le folio Il est en mémoire On peut annuler notre processus de saisie Mais par contre Dès l'enregistrement du folio Il devient cohérent Et les traitements de référence croisée Ou d'équipe potentielle Sont lancés automatiquement Donc on va créer un deuxième folio Pour un peu illustrer cette partie Insérer un autre schéma type Donc une trame déjà toute faite Insérer Une petite boîte noire Entre les deux Et insérer Quelques contacts Pour illustrer ce que j'ai dit Sur les référencements croisés Soit Sur un des équipements du folio courant Soit Sur un équipement déjà défini Sur les autres folios Soit la partie puissance On reprend Q11 Soit à nouveau Sur un équipement prédéfini Mais sur notre précédent folio Par exemple Le KM1 Ou le K1 Si on a un doute On peut tout à fait Au préalable Voir où il se situe Il s'agit de celui-là Donc on a une prévisualisation Et décider qu'effectivement C'est bien sur ce K1 Et dès l'enregistrement du folio Nous aurons les référencements croisés Qui seront mis à jour Donc le K6 Si je fais un zoom sur le K1 On voit que son relais ou sa bobine Se trouve en folio 3 colonne 6 Voilà pour ce que j'appelle Les fonctions de repérage Et de référencement croisés Simple Il existe différentes possibilités De les mettre graphiquement en place C'est-à-dire de représenter Sous forme de tableau Colonne Type du contact Colonne de droite Position du contact Ou de les représenter Sous format graphique Où chaque ligne représente Graphiquement le type de contact Pôle de puissance Contact temporisé Contact inverseur Ou OF Contact De contrôle-commande NO ou NF Il existe quand même Une notion intéressante Pour le moment On ne parle ni de matériel Ni de choix d'équipement En nomenclature On peut malgré tout Je vais le prendre sur l'exemple Du K6 Donc on va revenir sur ce K6 Et on peut éventuellement Modifier Alors Je ne m'affiche pas Mon menu Je voulais vous mettre en oeuvre La notion de modèle Délier symbole Voilà Affecter un modèle Cette notion de modèle Sans parler de choix de matériel précis On peut décider que tous les contacteurs De notre installation Soit du type contacteur Trois pôles Plus un NO Plus deux NF Si on sélectionne ce type de modèle Modifier On peut décider d'affecter Ces contacts sur l'équipement courant Et dans ce cas là Les référencements croisés Sous réserve De leur paramétrage Utiliser la notion de référencement croisé Suivant modèle C'est juste pour illustrer Une possibilité de l'outil La prochaine fois Que l'on fera des référencements croisés Vous voyez une mise en oeuvre différente Qui va vous dire Là je n'ai utilisé que l'éplos J'aurais pu utiliser le type de contact Mais on voit L'ensemble des contacts disponibles Tant de puissance que de commande Et le premier qui est utilisé C'est le 5152 Qui est en folio 4 colonne 2 Voilà cette notion de modèle On a rapidement vu Et survolé les notions De repérage De référence croisée Et d'équipotentiel On va découvrir maintenant Un certain nombre de notions Qui sont en fait L'accès au catalogue de matériel Et au choix technique de matériel En fait Dans Caneco BT Vous avez la possibilité De déterminer les matériels Soit par calcul Il y a un choix automatique Du matériel qui est fait Par Caneco BT Et vous avez la possibilité De venir compléter Notamment dans la mise en armoire Et dans les outils de chiffrage Ce matériel En lui ajoutant des auxiliaires Notamment Des auxiliaires Comme des contacts additionnels En qualifiant davantage le matériel On va le faire sur par exemple L'équipement Q2 Si on modifie cet équipement On va accéder directement Depuis l'outil schématique A notre équipement disjoncteur compact Micrologique Et décider que la bobine de déclenchement Qui était ici par défaut 100 On va utiliser Une bobine à émission de courant Nous proposant Soit un SD Soit un contact à position Plus un signalisation défaut OF Soit d'autres possibilités On a dans cet écran Qui est le même Que celui de l'outil De mise en armoire Et de chiffrage Une prévisualisation Des contacts disponibles Sur cette composition de matériel Et le fait de le choisir Va faire Que ce matériel Dispose maintenant Au niveau de la schématique Deux symboles Prêts à être insérés On va le faire sur quelques-uns Pour montrer Comment on peut mettre en oeuvre Au niveau schématique Ce type de fonctionnalité Donc on va modifier cet équipement Puis on va le faire sur deux On va prendre une émission Un manque retardé Avec quelques contacts additionnels Deux contacts de position Et un contact de signalisation défaut Et un signal SDE Voilà Si je reviens Sur mes folios de schématique On va en créer un nouveau Pour mettre en oeuvre Ces équipements Et là on a deux façons de travailler Où on vous propose Deux façons de travailler Soit vous les insérez manuellement Insérez cet auxiliaire Directement dans le schéma Et il prend automatiquement Le repère Qui est déjà défini Au niveau Du circuit Donc de l'unifier Art-puissance C'est une première possibilité Et là C'est une autre façon D'insérer un symbole Sans avoir à le repérer Puisqu'on utilise Un repère Un équipement déjà existant L'autre solution C'est un assistant D'insertion automatique Des auxiliaires Alors on va le faire Très simple On va Insérer l'ensemble Des contacts disponibles Sur notre distribution en cours Là je vais tout prendre Je vais prendre à la fois Les SDE Les contacts à position Et les relais Puisqu'il y en a que quelques-uns On va créer un nouveau bornier Qui n'est pas le bornier X1 On va l'appeler XS1 par exemple Et on va disposer d'assistants Par exemple Pour directement Là c'est une option de dessin Qui a été choisie Qui vous permet de ramener Chaque contact disponible En prédéfinition Directement Le bornier On a tout ramené sur borne En fait On est en train d'élaborer D'autres scénarios possibles Notamment De pouvoir Ramener sur borne L'ensemble des contacts Dits de position Et par exemple Chaîner en série L'ensemble des contacts De signalisation défaut Pour avoir une représentation Je dirais plus réaliste De la mise en oeuvre De ces équipements A partir de là Dès qu'on va enregistrer Le folio Et bien L'ensemble des mécanismes De référencement croisé Vont être mis en oeuvre Et on va pouvoir Effectivement Bénéficier de ces fonctions Et directement Avoir La numérotation Des équipes potentielles Et les référencements croisés Ici c'était tout Dans le même folio Au niveau De la mise en bornier Un simple Donc on retrouve Deux borniers Le bornier de puissance Le bornier de commande Je vais le faire Sur le bornier de commande Puisque le bornier de puissance Avait déjà ses câbles Définis par la partie Canico-BT La partie contrôle-commande On dispose d'un outil De manipulation De ces borniers Où là Vous allez par exemple Pouvoir d'abord Avoir Une prévisualisation En état De votre bornier Bon là Il n'y a pas grand chose De défini Sur le bornier De contrôle-commande Sur mes 25 bornes Et disposer d'outils On va le faire Juste une vision partielle Câbler les bornes sélectionnées Choisir un câble 4G1.5 Ramener le brin de terre Sur bornier Autoriser le câblage multiple Ça veut dire Que j'ai 9 bornes à câbler Et je ne choisis Qu'un câble 4G1.5 Donc il va le répéter Un préfixe Pour la partie Pour la partie Repérage du câble Et une prévisualisation Du bornier Et on va compléter Rapidement Ce bornier On dispose D'outils Un petit peu plus avancés Notamment au niveau Du catalogue de câbles Qui est le même Que celui de Caneco BT Pour préciser La nature De numérotation De chaque brin Et plutôt que De les numéroter Par défaut Ou en numérique Les numéroter De façon De façon Couleur de brin de câble L'exploitation De la mise En bornier Ici je suis parti D'une affaire Qui était erronée Puisqu'en fait Il faudrait renommer Modifier Et renuméroter Les bornes Donc on va Les renuméroter Ils sont arrivés Dans un ordre Qui était erroné Actuellement Donc on voit Que le M2 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 On a bien Les bornes 3 Mais On s'amusait A faire des remises En cause Dans notre modèle Des ordres de bornes Donc en les montant Ou en les descendant Donc si je redessine Vous voyez Qu'il y a une représentation Un petit peu Particulière Puisqu'il va chercher Sa borne de terre Non pas Donc là Il suffit de remettre En cause Les tris Des borniers En retriant Les borniers Notamment une option De tri Pour peigner Le bornier C'est à dire Les trier Par câble La représentation Ou la récupération De l'ensemble De ces informations Va se faire Au niveau De Caneco BT Dans l'outil De mise en folio Dans le mode folio De Caneco BT Où on va retrouver Nos trois nouveaux Folios Et on va pouvoir Disposer De la possibilité De représenter Graphiquement Dans ce mode folio Les borniers Tels qu'ils ont été Définis Donc là Je lance La génération Du ou des borniers On peut les présélectionner Ou les lancer Sur tous Cet outil Permet Une mise en page Soit une rupture De folio Après chaque bornier Là C'était une rupture Enfin Tous les borniers étaient cumulés Les uns après les autres Pour permettre De représenter Des petits borniers Séparés Si on avait Par exemple Des borniers Uniquement pour Les contacts De position Et qu'on souhaitait Avoir des identifications Et des repères De borniers Différents Donc là Je vous ai fait Vraiment un survol Très rapide Des principales fonctionnalités Du pack schématique L'ambition d'Alpi Est clairement De progresser Sur tous ces domaines De schématiques Complémentaires Aux installations Détaillées De vos tableaux Et de vos circuits De puissance Cet outil Est en cohérence Complète Avec d'une part L'outil De calcul Et de dimensionnement Que représente Caneco BT Et bien sûr Avec un outil Qui est présent Dans Caneco BT Qu'on appelle La mise en armoire Et l'outil De nomenclature Qui lui-même Peut être complété Par une notion De pack chiffrage Pour rentrer Dans une présentation Beaucoup plus détaillée Je vous invite Effectivement A contacter Vos interlocuteurs Classiques Chez Alpi Et notamment Votre ingénieur Commercial De votre secteur Ou de votre région On se tient Bien sûr A votre disposition Pour toute présentation Plus détaillée Des fonctionnalités Ou répondre A vos questions Je vous remercie De votre attention Et vous souhaite Une bonne fin de journée Sous-titrage Société Radio-Canada